Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Pokémon Obscur sur le magnifique et légendaire Pokémon Colosseum. Nous sommes au Colosseum justement de Pierrite et nous venons de remporter notre première victoire dans un Colosseum. Ce qui nous a rapporté, et ça d'ailleurs je ne pourrais pas faire de vidéo là-dessus, la CT 6, donc la CT toxique, qui empoisonne l'ennemi avec une toxine de plus en plus forte, une technique qui est relativement utile, qui peut être sympa à placer sur un Pokémon. Donc n'hésitez pas à l'utiliser ou à attendre, comme je vous l'ai dit, vraiment la fin du jeu pour placer ça sur vos Pokémon finaux si jamais vous avez besoin d'attaques supplémentaires. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à notre dixième Pokémon Obscur, il s'agit de Yanma, un Pokémon que vous allez choper dans l'histoire, que je vous présente maintenant. Alors là vous allez voir que ça se complique un petit peu plus, même pour moi, pour vous présenter ça, parce que les Pokémon Obscur, il va y en avoir tout au long de l'histoire, mais de manière plutôt séparée, du coup il y aura des vidéos où je mettrai juste un Pokémon Obscur, d'autres où je serai des petites coupures, mais à chaque fois je vous indiquerai précisément le moment du jeu où je me trouve. Donc là on vient de terminer le premier colisée du jeu, donc le Colosseum de Pyrite, et vous allez voir qu'ici vous avez un nouveau Power Ranger qui vous attend, comme à notre habitude, on les aime nos petits Power Rangers. Donc tout simplement celui-ci va vous emmener dans le labo de la Team Snatch, donc le bâtiment plutôt louche qu'il y avait à droite. On se doute que c'est le repère de la Team Snatch, parce que dès que vous partez Marc, vous avez une petite scène supplémentaire qui vous montre ce bâtiment avec Bouledisco à l'intérieur. On se doute du coup qu'on va tomber là-dessus. Le combat devrait s'enclencher tout seul, si je me rappelle bien. Donc faites attention parce que l'ennemi, enfin le Dresseur, possède quand même 4 Pokémon, donc avec le Yanma qui est niveau 33, un Pomme d'Épique niveau 32, un Ingal niveau 31 et un Aragdo niveau 32. Rien d'exceptionnel, rien de très très dangereux, mais voilà, choper son Yanma, ça reste relativement important. Il va sortir Pomme d'Épique et Yanma en premier. Moi je vous conseille de vous concentrer sur les autres Pokémon, on va voir un petit peu ce que nous sort Yanma aussi comme attaque. Normalement ça ne devrait pas être un Pokémon extrêmement dangereux. taper une sauvegarde avant, juste après le Colisée, c'est relativement utile. Alors je dis Colisée, quand je dis Colisée c'est Colosseum, je dis les deux. Donc voilà, on va voir quand même 10 Pokémon Obscurs, c'est déjà relativement pas mal, ça fait un sacré boulot de purification déjà à faire, donc on a un petit choc mental. Vous voyez que mon Mentally va passer niveau 30, vous devriez être dans ces eaux-là, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins en fonction du nombre de combats que vous avez fait. Donc là, Ultrason, on ira de son attaque, regardez ça c'est parfait, c'est vraiment ce qu'on aime. Là, comme je vous l'ai dit, on va se taper un gros donjon avec aucun Pokémon Obscur. Celui-ci, enfin le Yanma est un Pokémon Obscur qui se situe vraiment au tout début du donjon, et le prochain sera tout à la fin. Donc là je ne peux pas faire de coupure et vous spoiler la fin du donjon dans cette même vidéo. On va attendre de terminer le donjon et on verra après. Donc là, on gagne des PV, de l'attaque, et de l'attaque spéciale et de la défense spéciale. Vous voyez qu'on atteigne une attaque spéciale à 81, on comprend pourquoi le choc mental fait vraiment très très mal. Donc il nous envoie un Ingal, qui est un ennemi qui n'est pas non plus extrêmement puissant. On va lui mettre une petite morsure, un choc mental, toujours on reste sur le même combo. Vous voyez, c'est beaucoup de spam, mais c'est du spam qui est efficace. Là où il y a eu le choc mental, one shot, je suis désolé, mais voilà, c'est propre. C'est très très propre. Moi j'ai appris la technique météore avec Mentally, qui est une technique qui est plutôt correcte, qui fait des dégâts moyens. Vous pouvez l'utiliser, c'est une bonne alternative à choc mental si jamais vous ne voulez pas infliger trop de dégâts, et pas non plus être sur une attaque très faible comme Retour, qui peut parfois faire très très peu de dégâts. Vous voyez qu'il tape quand même relativement fort. C'est un niveau 33, donc là il y a deux niveaux de plus que vos autres Pokémon. Donc l'Aragdo, c'est le dernier Pokémon normal. On va pouvoir voir combien de dommages je lui fais avec une simple morsure, qui est plutôt correcte. Là on va mettre une petite morsure sur Yanma et un choc mental sur Aragdo. Donc normalement Aragdo devrait lâcher prise directement ici. Voilà, parfait. On va mettre une petite morsure sur Yanma et on va s'attaquer à la capture. Donc il me reste des super balls et c'est parfait. On va rester là-dessus. C'est absolument nickel. Donc là il utilise Brouhaha. Je ne sais plus exactement ce que fait cette technique. Alors je ne connais pas toutes les techniques et attaques par cœur. Si des fois je bug, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou voilà, si vous avez des informations à rajouter, n'hésitez pas. Je ne connais pas toutes les techniques par cœur. Surtout que voilà, il y en a un panel tellement énorme que c'est extrêmement difficile de toutes les connaître. Donc là je vais utiliser force cachée et on va rester sur Meteor. Alors l'histoire de faire des dégâts, mais modérés, pas trop, mais un petit peu quand même. Essayez d'en faire suffisamment pour le placer dans le rouge. Avec force cachée, on va diminuer dans le jaune, mais pas plus que ça. Je pense que ça nécessitera encore quelques techniques. Mais vous voyez que pour l'instant il reste très peu agressif, à part la charge noire qu'il m'a mis un petit peu avant. Donc là il reste sur du brouhaha, on utilise force cachée. Donc il y a une technique qui fait modérément des dégâts quand même. Une petite charge noire aurait été fortement sympathique, l'histoire de baisser vraiment très très peu. D'ailleurs vous voyez que les pokémons adverses passent très rarement en mode hyper. Franchement ça arrive quasiment, pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé. Donc on va appeler notre Mentally, utiliser une petite Snatch Ball. Ça m'étonnerait que la capture passe du premier coup. En tout cas il n'y a pas d'énormes probabilités, parce que là vous voyez qu'il lui reste quand même un certain nombre de PV. Il faudrait avoir un petit peu de chance pour que ça passe. On va voir ça tout de suite, ouais voilà. Il se libère, on a un deuxième essai et ça passera tout seul. Donc là évitez les forces cachées, ça va faire assez mal. Donc là il utilise charge noire, ça va être très juste, mais normalement il devrait être vraiment avec des PV extrêmement bas. Et ça sera parfait pour nous. Voilà nickel. Donc là il glace en se frappant. Je pense qu'il peut en sortir un tout dernier vraiment pour avoir des PV extrêmement bas. D'où l'utilité de ne pas affaiblir jusqu'au bout un pokémon obscur. Comme je vous parlais, il y a une technique, une CT qui existe, mais je ne me rappelle plus du tout de son nom. Une technique qui permet d'affaiblir un pokémon sans jamais le tuer. Cette technique est utile, mais du coup ça permet de laisser un seul PV, ça ne laisse aucune place à charge noire. C'est à dire que si vous vous bouffez, enfin si l'ennemi attaque avec charge noire, c'est terminé. Donc en tout cas on shop ce magnifique Yanma. C'est tout pour cette petite vidéo et ça vous fait 10 pokémons obscurs. Celui-ci s'ajoute au PC. On remporte quand même 1320 poké dollars en plus des 4848 qu'on a chopé juste avant. Donc vous voyez là on se fait du flouze mesdames et messieurs. C'est la fin de cette petite vidéo annexe, donc n'oubliez pas que Yanma est un pokémon de type insecte vol. Voilà si ça peut vous intéresser. Il possède quelques techniques que je ne peux vous présenter dans cette vidéo pour l'instant. Donc on va enchaîner avec le donjon, on aura tout le donjon à faire. Et comme je vous ai dit, vraiment les derniers trucs, les nouveaux pokémons obscurs qu'on aura à chopper, c'est à la toute fin de ce donjon là. Donc on attendra à ce moment là pour que je vous présente des nouveaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter des informations si pour vous il en manque ou quoi que ce soit. Ça me fera super plaisir et ça me permettra de compléter cette vidéo. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Pokémon Colosseum. A tout de suite.